Apparemment, t'as fait une vanne sur le maroile. À l'instant, on vient de me dire. Allez, j'ai dit le maroile, dude. On la garde. On la garde. Salut la famille, je suis Mehdi Maizy et tu regardes Rapjeu, le meilleur jeu au monde jusqu'à preuve du contraire, qui, comme le port du masque, a des règles qui changent tout le temps. Aujourd'hui, casting spécial, grisaille, crachin, fait divers. Les gagnants seront les meilleurs rappeurs des Hauts-de-France. Jusqu'à ce qu'on en invite un autre. Mais comme vous êtes un peu les gouttes, il y a moyen que vous soyez les meilleurs rappeurs des Hauts-de-France pour toujours et à jamais. D'un côté, un des gars les plus cools de ce game. Rappeur, très grand parieur, ambassadeur international de la team torse nu, mais avec un bob. Il a une vie incroyable et c'est un des seuls mecs qui peut dire qu'il fait du rap parce qu'il s'est fait les croiser, tu connais. Il avait d'autres projets à la base. Il a tout fait, de la trappe, l'armée, des feats internationaux. Si certains ont créé le tube de l'été, lui inventait le concept de tube du Nouvel An. Puisqu'on peut le dire, toutes les mamans de France ont chanté C'est bien ce morceau. Gradur est avec nous et je ne le dis quasiment jamais. Je suis très heureux que tu sois. Merci, plaisir de partager. Avec lui, son gars sûr, j'avais envie de dire, son bras droit. Un jeune loup du Chege Squad, fondateur du crew NVR Boys, toujours partant pour des housses. Sachez-le, son nom est aussi une marque de produits anti-poux au Canada. On a vu ça en faisant nos recherches, alors c'est intéressant si vous avez encore des cheveux. Nida est bien en rap jeu, merci beaucoup. Merci à toi, merci. Face à eux, des jeunes qui n'en veulent. Un mec qui aime être le premier. Premier rappeur à exploser, mais pas sur Soundcloud, dans une caméra cachée. Et surtout, il a réussi, ce qui est le plus important depuis la création d'Internet, à devenir un mème international, puisqu'il est officiellement le visage de tous les gens qui font des bastos de regards dans les transports, avec une tête vénère, alors qu'ils ont du R&B dans leurs écouteurs. Je te le dis, je suis extrêmement jaloux, du coup, je vous suggère des photos de moi. Faites-en des mèmes s'il vous plaît, je veux devenir JNR. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça fait très plaisir que tu sois là. Avec lui, un gars qui est peut-être jeune, mais qui a vu pas mal de trucs pour son âge. Centre éducatif, prison, cavale, mais surtout un talent précoce, tout petit, il se butait à salif et roff écrivait ses premiers textes sur des feuilles à carreaux en se faisant filmer dans la rue par ses potes. Et oui, on a retrouvé tout ça. Aujourd'hui, les paroles ont un peu changé, un peu de vodka, une petite lobe ça, et il en oublie la podca. C'est ce qu'on appelle la maturité. ZKR est avec nous, comment vas-tu ? Ça va, ça va, bien. Heureux que vous soyez là. Des pronostics, du buzz international, des biloutes et l'amobob. Rap-jeu, c'est parti. On va commencer par le choix du nom des équipes. C'est quoi la spécialité culinaire du Nord-Pas-de-Calais que vous détestez ? Maroilles. Maroilles. Très bien. Et de votre côté ? Le porc. C'est un truc du Nord, ça ? C'est l'équation. C'est ça, c'est ça, c'est le Nord. Ok, nous aurons donc le F. les maroilles face aux U.S. Non, 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 non. Port, port, port. Je dis port. Port, c'est pire encore. Non, non, non. Changez-vous de changer. Il y a quand il y a du Nord ? Vous avez autre chose ? L'Africadelle. J'aime bien l'Africadelle, moi. Moi j'aime bien, monsieur. Moi j'aime bien, moi. J'aime bien, moi. La So Sandalouse. T'aimes pas ça ? La So Sandalouse. La So Sandalouse, j'aime pas. La So Sandalouse, c'est bien. La So Sandalouse, c'est un bon nom en plus. Très bien, c'est parti. Voilà. Alors avant de commencer à jouer, mini-épreuve en fait, c'est le pronostic. On est avec Gradur, un des plus grands pronostiqueurs de France. Je vais donc vous demander d'écrire votre prono sur une carte, sans le montrer à la caméra. Et si à la fin vous avez bon, vous pouvez doubler vos points. Ne montrez pas à la caméra, on vérifiera à la fin. Juste le nôtre. Juste le vôtre, exactement. Ce que vous, vous pensez faire. Vous le notez et vous le cachez. Et on le met de côté. C'est bon ? C'est bon ici ? On va pouvoir commencer à jouer, mais... Ah, Yérim me dit dans l'oreillette que ZKR, sur les morceaux freestyle dans la thèse, tu as rappelé la phase suivante. Tu veux des ailes ? Bah mes couilles de taureau crachent de la Red Bull. Ouais, c'est vrai. Et ça va donc être un point en moins. Car on dit du Red Bull et non pas de la Red Bull. Aïe, aïe, aïe. C'est comme ça, c'est terrible. On a remixé plein de choses aussi. Les règles sont comme ça. C'est terrible. C'est pas grave. Moins un. Mais on commence avec la première épreuve. Tout de suite, le Lille Game. C'est parti. Le Lille Game, c'est un jeu qu'on a pensé pour vous. C'est très simple. C'est un hommage, bien sûr, à la ville de Lille. Du Nord, magnifique ville. La réponse aux différentes questions va forcément commencer par Lille. Des rappeurs qui peuvent commencer par Lille ou autre chose. Je vais vous donner un indice qui peut être une citation ou autre. Et à vous de vous deviner de qui il s'agit. Par exemple, si je vous dis Lille Bovo. Exactement. Vous aurez pu dire également Snoop Dogg, mais ça aurait été faux. Puisque la réponse commence par Lille. C'est clair ? Buzzer. Est-ce qu'on peut tester le buzzer ici ? C'est chaud. Il le dit trop. Parfait. Donc, rapidité ? Première indice. Gucci Gang. Faut buzzer. Eh bien c'est deux points pour vous. Bravo. C'était simple. Deux points à gauche. Mon bras droit, il est chaud. Valeur sûre de la Drill de Chicago. Il rise. Il rise. Il rise aussi. Il faut buzzer. Il rise. Deux points ici. Bravo. Celle-ci est un peu technique, mais c'est vraiment le nom d'une rappeuse. Petite femme de Kanye West. Lil Kim. Lil Kim. Bravo. Bravo. Deux points en plus. Le meilleur nom de rappeur pour Vikash Doraso. Lil Pac. Non. Je croyais que c'était vrai. Non, encore pas. Je le rappelle, il est mauricien. Lil Morris. Oui, voilà. Ça, c'est mon rap zoo. Lil Morris. Deux points ici. Batman version nain. Attention, c'est technique. C'est le nom d'un rappeur. Pensez à l'identité de Batman. Je donne des indices. Lil Wayne. Oui. Bravo. Deux points ici. Bravo, ZKR. Ce rappeur a un nom d'antidépresseur. L'Xanax. C'est pas le nom exact. Lil Xan. Lil Xan. Oui. C'est ça ? Comme tu as été légèrement aidé par eux, je donne un point seulement. Un point. On se partage les deux points aussi. On se partage les deux points. C'est très bien amené. Un point pour vous aussi. Tu m'as eu. Lil Xan, c'est un sacré rustique puisqu'il est connu pour des raisons extra-musicales. Par exemple, il a été hospitalisé, pas pour une overdose de drogue, non, 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 mais parce qu'il avait bouffé d'un seul coup beaucoup trop de Cheetos. Et autre fait d'armes, un jour, il a dit qu'il trouvait la musique de Tupac très emmerdante et qu'il se considérait bien meilleur que lui. Du coup, un jour, il marchait dans la rue et puis il y a des lycéens qui étaient un peu puristes, fans de Tupac. Du coup, ils l'ont coursé et il a été obligé d'appeler la police. Une vie fascinante. France Croatie. C'est un jeu pour toi, ça ! C'est pas pour rien que je l'ai pris ! Très bon sélectionneur. Une dernière. Un nourrisson de petite taille. Lil Baby. Ah ouais ! Mettez-lui deux points ! C'est bilingue, hein ? Non. Toujours que si. Il parle anglais. Bon, c'est la première épreuve tranquillement. 9 à 6 pour l'instant. L'heure de passer aux cartes mystères ou aux cartes puristes. Carte mystère. Une carte au choix. Ça peut être des points en plus ou des points en moins. On ne sait pas, c'est vous et votre chance. Carte puriste. Une question sur le rap américain ou français. Si vous répondez bien, vous avez des points. Si vous répondez mal, il n'y a pas de... Vous restez là. Donc c'est à vous et votre panache, j'ai envie de dire. On commence avec vous. Est-ce que vous voulez tirer une carte mystère ou une carte puriste ? Puriste, c'est mieux. Puriste ? Je ne sais jamais. Puriste. Comment s'appelle le deuxième album d'I am ? C'est pas l'école. C'est le micro d'argent. Ouais, je sais pas si c'est... Question puriste. Bonjour. Dis à toi, c'est quoi ? L'école du micro d'argent. Non. Non. La réponse était Ombre et Lumière ou de la planète Mars, si on considère que Concept est un album et Akhenaton veut dire que c'est un album. Mais là, je suis en train d'emmerder tout le monde. Mystère ou puriste de votre côté ? Puriste. Puriste aussi. Il vient pour gagner, je sens une détermination. Il est désormais pour gagner. Quels sont les quatre groupes auxquels NexF a appartenu ? L'entourage. L'entourage. 995. S-Crew. Il y en a un qui est moins connu. Sac majeur. Oh là là, mais c'est pas possible. Oh là, franchement, j'ai un pot. C'est une arme de destruction d'un point. C'est 5 points. Merci bien. 14 assists pour un stand. C'est 14 points quasiment pour Nida. On va pas se mentir. Mais tout est possible, notamment avec l'épreuve suivante, le « je sais pas qui je suis ». Nouvelle épreuve. L'un des membres de chaque équipe va avoir un bonnet sur lequel va être écrit un personnage mystère. Celui qui a le bonnet, il va deviner de qui il s'agit. Il peut poser des questions à son coéquipier qui lui verra. Genre « est-ce que je suis un rappeur, un personnage de film, un homme, une femme ? » Son coéquipier doit répondre sans dire oui ni non. Et sans montrer quoi que ce soit du doigt. C'est clair ? Vous avez une minute pour faire découvrir. On peut commencer avec vous. On peut déjà mettre Rodka qui nous... Très beau nouveau peignoir. Merci beaucoup. On commence avec vous. Qui veut porter le bonnet ? Je devine. Je devine. Je devine. C'est bon. Tu devines ? Donc tu me portes ce bête-bête. C'est carré. C'est quoi je devine ? Tu m'as soigné. J'avais comment il est bien comme ça. Il était superbe. Je pense que tu m'as deviné. C'est très beau. Hop. Je le mets là. Tu ne sais pas de quoi il s'agit. Vous êtes prêts ? Go ! Euh... Je fais un homme ou une femme ? Un homme ? Euh... Je fais des films, je fais de la musique. Je pense pas. Footballer ? Evidemment. Jouer à Paris ? J'ai déjà joué à Paris ? Chez l'ennemi. Ok, ok, ok. Marseille ? Gamberge. Il reste 25 secondes. Putain... Légende. 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 De Marseille. Du club. C'est que moi, je ne suis pas trop au foot. Légende ! Je ne suis pas trop au foot. Scarface ? Naaah ! Il a droit ? Il n'a pas dit... C'est vrai. Scarface ? 5 secondes. Scarface ? Oh là ! Non, c'est terminé ! C'est terminé ! Il s'agissait... Ribéry, frère ? Bah ouais, mes frères... Bah ouais, mes frères... Bah oui, quand même ! Ah ouais, Ribéry ! T'as fait un tube de l'été avec Norface, quand même. Ouais. Mais il y a un truc que je ne capte pas, parce que t'as carrément un camion de glace dans le clip, c'est ambiance l'été, mais tu l'as sorti fin septembre. Bah tu sais, de toute façon, chez nous, il n'y a jamais de soleil, ça ne changerait. Ah, il n'y en a jamais, jamais ? Non, c'est rare. Il n'y en a jamais. Il n'y en a jamais dans le Nord. Jamais. Ok. Qui veut mettre le bonnet ? Vas-y, je vais le mettre. C'est superbe. Ouais. Tu le vois bien, Nida. T'as vu ? Hop, vous êtes prêts ? Vous avez compris les règles ? Let's go ! Euh... Est-ce que je suis un rappeur ? Non. Est-ce que... Oh là là ! C'est fini, c'est fini ! C'est fini, fini, fini ! Time ! Time ! Time, buzzers ! Tout ! Voilà ! Ouais, parfois ça va vite, hein ! Fini ! C'est bon, ça va ! Alors Nida, autant la première épreuve c'était pour toi, autant celle-là... Là j'étais pas dedans. Tu n'y mets pas. 14,6. Je vous propose petite carte mystère, carte puriste, histoire qu'on ait l'impression de jouer un peu. Ok. Carte mystère ou carte puriste pour vous ? Carte mystère. Carte mystère. Oh, il y a du panache. C'est quoi carte mystère ? On peut perdre des points. On peut perdre des points. En fait... Ça y est, ça y est ! Malus, teamurder. Vous êtes jugé coupable à tort et vous prenez perpète. Moins 15 points. Ah ouais. Oh ouais. On se retrouve à moins un là. Ouais, tu viens d'anéantir le travail de Nida. C'est pas grave, on va remonter. Moins 15 points. Vous donc vous menez, si c'est moins un, à vous. Carte mystère ou carte puriste. C'est vraiment bizarre comme jeu. Puriste. Puriste. Tu vas pas nous avoir comme ça quand même. Pas deux fois. Oh, donc on va perdre. Non. Quel a été le premier nom de Booba quand il était danseur ? Waouh ! Teddy. Bien tenté mais non. C'était Tic Tac. On l'aurait jamais trouvé. Et je l'apprends en même temps. Je vais pas vous mentir. Tout est possible avec l'épreuve suivante. Les enchères. Nous arrivons à l'épreuve reine de rap-jeu. Les enchères. Je pense que vous connaissez les règles. Je vais vous les réexpliquer bien sûr. Je vais donner un thème. Par exemple, rappeur américain. Ce sera pas ça. Et je vais vous demander combien êtes-vous capable de m'en citer. Vous allez me dire 15, 16, etc. Jusqu'à ce qu'une épreuve remporte les enchères. Là, si elle s'arrête à 25 par exemple, elle doit me citer pendant une minute 25 rappeurs. Si elle y arrive, elle prend 25 points. Si elle n'y arrive pas, c'est l'autre équipe qui prend 25 points. Ok. Le thème du jour est le suivant. Combien de trappeurs êtes-vous capable de me citer ? Rappeurs qui font de la trappe. Qui ont fait de la trappe. C'est vrai que les rappeurs qui pratiquent la trappe, ils ont un rapport à la musique qui est différent des autres. Par exemple, Oaka Floka, il y a quelques temps, il était interviewé. Quand on lui a demandé pourquoi t'as arrêté le rap, il a répondu parce que je suis devenu suffisamment riche et parce qu'on va pas se mentir, j'étais mauvais. Ça peut surprendre mais faut se rappeler que dans son clip avec MJK, quand MJK lui demandait est-ce que tu crois que t'es un bon rappeur, Oaka répondait fuck no. Et en même temps, dans le même clip, il disait sus mes Dragon Ball bitch et appelle-moi Sangoku. Akira Toriyama serait fier. En priorité des Américains. Américains ? Américains et Français. Réfléchis d'entendre être déclaté. En galère, attendez attention. D'abord, dites-moi un chiffre. Bah à trois. Ça commence à trois, c'est petit. Quatre. Quatre ? Ça peut être long, ça. À vous. Vas-y, tiens un chiffre. Une minute, je rappelle. Une minute pour les deux. Une minute ? 15. Je pense qu'on peut faire plus, moi. 16. Ok. Gras dur. Depuis le carte mystère, il dit plus rien. Etat de choc. Non mais vous m'avez eu, vous m'avez eu. Je me concentre, je me concentre dans ma tête. 19. 19. 20. 20. On s'arrête là. Ok. Messieurs, êtes-vous prêts ? C'est chaud ou quoi ? Go ! Gucci Mane. Ti. Ti. Quavo. Offset. Takeoff. Lil Baby. Bien sûr. Guna. Futur. Chief Kiff. 10. Lil Riz. Lil Durk. Obj Duck. Ouais. Il en reste 6. Vous avez le droit de dire des français. Ok. Guba. Karis. Guba. Karis. Gradur. Boj. Zola. Komalade. Et c'est bon ! Bravo ! Et bravo ! Et bravo ! Nickel 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 ! 20 points pour vous. On a remonté. On a remonté. On a remonté. Je t'avais dit. Je t'avais dit. Moi, je t'ai confiant. Gratulé, revenu à la vie. Là, je suis prêt. Voilà ! Ok. 19 à 6. Voilà. Ça, c'est un bon score. Ça, c'est un bon score. Là, c'est ton rapide. Là, c'est ton rapide. Très bien. On passe tout de suite à l'épreuve suivante. Les 3 petits chats. On n'a pas fait de plus long. Avant de passer à l'épreuve suivante, je vous rappelle de vous abonner, d'activer la cloche. De voir tous ces merveilleux formats sur la chaîne Red Banks. On enchaîne ! Les 3 petits chats. Très simple. Je vais vous donner un blast de rappeur. Par exemple, Gizmo. Et la première équipe qui buzz prend la main et doit me donner le nom d'un rappeur dont le nom commence par la dernière lettre. Donc, par O par exemple. Ok. Donc, si vous dites Gizmo, on va dire Aurelsan par exemple. Et là, les suivants vont devoir dire un nom qui commence par N. Etc. Etc. Et ainsi de suite. C'est clair. Donc, on buzz au début et après Ping Pong. 10 points par manche. Et on va faire 2 manches. 19 à 6. Première manche. Jul. Lino. Lino. Plus besoin de buzzer. Aurelsan. Ouais. Nisqa. Alonso. Cowboy. Yarrow. Merde. Olasermi. Ouais. Ayam. Français. Que des Français. Madonna. On l'a déjà accepté avec Larry. C'est vrai. Donc, ok. Sinon, on m'aille. Gilles Prudence, Larry. T'as dit Madonna. Aladin 135. Oh ! Oh, par 5. Oh là là, on l'avait pas fait celle-là encore. Ah ouais. Aladin 135. 135. Donc, par 5. Ou par Q. Non, ben non. C'est pas… Ah ouais. Si. Bah, par Q. Coevo. Coevo. Mido. Osmo Puccino. Osmo Puccino. Que des rappeurs ? Ah, tu viens de dire Madonna, donc… Olo Mide. Profit Olo Mide. Dombolo. C'est vrai, c'est vrai. Dombolo. Allez, en E. 5 secondes. E. Eminem. Ouais. Method Man. Putain, Nida… Niax. Ça finit par un S. Ouais. Salif. Funky family. Ça finit par Y. Ça finit par Y. Yaro. Il a déjà été dit. Ah ouais ? Il faut me dire vite quelque chose en 5 secondes là. 1, 2… Y du V. Celui qui est devenu… Qui se la frottera. Qui se la frottera. Y du V. Tu vas pas m'avoir, ma gueule. Tu vas pas m'avoir. Je te le dis, moi. Je suis calé, moi. Donc V du coup. T'es V la fin ? Ouais, ouais. 5… 4… 3… 2… 1… J'ai pas de V. J'ai Dream, le mec. Ou VAD. Il y en avait plein. On a gagné. Voilà. 10 points. 10 points. On fait les ouf, on fait les ouf. Vas-y un fasciste. S'il remporte la dernière manche, il remporte le match. Ah ouais ? Ça va se passer comme ça. Si vous remportez cette manche, peut-être qu'on sortira un truc du chapeau et qu'on… Vas-y, on va gagner. On va gagner alors. Deuxième manche, ça va commencer avec… SCH. Hamza. On peut reprendre les mêmes rappeurs qu'on a cités ou pas ? Non, pas le droit de mettre ceux d'avant. C'est mieux comme ça. Ok, ouais. En falsche ? Ok. Non, c'est un label. C'était pas des rappeurs ? C'est un groupe aussi ? Bah oui, c'était un groupe. Ça fait déjà cinq. C'est un groupe, t'as raison. Nida est en train de… Impressionnant. C'est quoi ? En falsche ou par H ? En falsche ? Ouais, pas le droit de redire quelque chose qui a déjà été dit. Euro ? Oui. Il y a beaucoup de haut. Obispo. Bah non. On a accepté Madonna. On a accepté Obispo. Les gars, c'est pas comme ça. Merci ma gueule. C'est rap jeu. C'est pas variété jeu. C'est jeu. Ça commence par quoi ? On a accepté Obispo. Ouais, mais ça commence par un B dans ce cas-là. Ouais, mais c'est Obispo. C'est pas Pascal Obispo, c'est Obispo. C'est pas Pascal Obispo, c'est Obispo. On a accepté Olomidé. Ok. Ok, ok. Octavian. Rappeur de Londres. Oui, monsieur. C'est normal. Ça commence par un H. Ça commence par un O. Si c'est Octavian, bien sûr. Ah oui. À mon avis, Niro. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. On a Nida. Tout à fait. Tout à fait. Très bon rappeur en plus d'ailleurs. C'est quoi, Nida ou Niro ? Nida, Nida. Nida ? Les gars, je veux pas que ça se finisse moi. Le chrono, c'est Angel. Ah, Angel. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Très très bon. Il est chaud, il est chaud. E, très très bon. Eric Sherman. Izzy. Oh la la la. Nida, il est en train de... Ça finit par quoi ? Il distribue du caviar. Izzy, ça passait. Encore un haut. Et voilà. C'est reparti. S'il te plaît, je peux compter aussi. Tu peux compter. L'optrice. Non, je rigole. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Vous remportez cette manche ? Enfin. Je propose qu'on finisse sur une manche de Roland Gamos. C'est une épreuve qui ressemble à ça, mais un petit peu différente. Je vais vous donner le nom d'un rappeur. Par exemple, Booba. Vous voulez me dire avec qui Booba a fait un feat ? Par exemple, Niska. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. C'est bon. Par exemple, Madran. Et ensuite, avec qui Madran a fait un feat ? Tout va se jouer là-dessus. On va jouer pour 15 points. Voilà. C'est l'épreuve finale. Combien de points ? 15. 15 points. Ils peuvent gagner ou... On va la prendre, t'inquiète. C'est très injuste. Si je ne rentre pas au quartier avec la victoire, c'est chaud. T'inquiète même pas, frère. C'est pour toi ou pour moi ? C'est chaud pour tout le monde. T'inquiète même pas. On va dire... Rimka. A.P. A.P. Bah... On peut dire... Donnez-en un, du coup. Plus besoin de buzzer, mais tu peux. A.P. Non, j'allais dire... Lui, je ne suis pas sûr. Le Demon One. J'allais dire... R.Y. Ouais. Oh, vous êtes parti loin. Je sais. Section d'assaut. Donne-nous un rappeur. Non, non. Pas connu. Le plus connu, frère. Donne un cas. Le moins connu, frère. Masca. Masca. Maître Gims. Bah ouais. Tu as joué, c'est bien. Attends, attends. C'est bon, c'est bon. J'ai gyrochrome. Gyrochrome ? C'est facile, ça. T'allais nous... T'allais nous tuer ! 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 Il me laisse pas, frère. Le phare, le phare. Le phare. Oh putain, t'allais nous tuer ! Elle nous dirait... Il a mis le gars ou je sais pas qui. Allez, 5 secondes, messieurs. Ouais, Leto. Ça rapporte une bonne vibe. Niño. Niño, bien sûr. Yaro. Niaro. Bolleman ? Non. On va vérifier. C'est votre réponse ? Non, attends. Non, mais je ne sais pas. Est-ce que Yaro Bolleman existe ? Il existe ? J'étais bon ! J'étais bon, j'étais bon. Gros, c'est pareil. C'est un feat. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Putain, on a chaud. Il y a un freestyle. Sur Game Over. C'est ce que j'ai dit. Sur Game Over 2. Yaro Bolleman, très bien joué Nida. C'est moi qui l'ai dit. Très bien joué Gradur. Voilà, tout à fait. C'est l'autre équipe. Très bien joué Gradur et Nida. Voilà, ça j'aime bien. Chotaz. Chotaz. Cobalade. Cobalade. Ok. Très belle partie là. Sans blase. Ouais. Très gros morceau ça. S'il te plaît, tu peux mettre le time. Force. Je vais devoir commencer à compter, messieurs. Je passe un très bon moment. J'ai pas envie que ça s'arrête, mais un moment... Un. Deux. Trois. Quatre. Alonso. Je crois que ça existe. Sans blase Alonso. Aïe aïe aïe. Nida, il est sur le finish. C'est... Moi je n'ai confiance qu'en Nida dans les arrêts de jeu. Merci bien. Je t'ai confiance qu'en Nida dans les arrêts de jeu. Alors... Alonso. Benach. Absolument. Booba. On ne l'a pas dit encore. Non. On n'a pas le droit de dire deux fois les mêmes rappeurs. Econ. Econ et Hobbit. Lady Gaga. Hobbit Rice. Hobbit Rice. On a adoré ce morceau. Snitch. Snitch et Hobbit Rice. Il y en a un obligé tout le trou. Ouais. Mais on ne devait pas les d'autres Américains de base. Oh si si, tout est possible. Tout est possible. C'est sûr ? Vas-y, dis-le. 50. C'est bon. Notamment sur un excellent morceau. We all die one day. Allez l'écouter. La partie est historique. Lloyd Banks. Lloyd Banks. The game. The game. The game. Roth. Il ramène en France. Il fait tout. Il fait tout. Merci. Jin Ali. Ouais. Victoire magistrale. Attends. C'est technique. Là c'est but de raccroc. Je vais n'en faire. Mais ça compte. Lui il veut casser. La fuine. La fuine. La fuine. La fuine. La fuine. Je sais qu'ils ont fait un son avec une meuf mais je ne sais plus comment elle s'appelle. Bah ouais. Allez on laisse. Là c'est beau ce qu'il se passe. 10 secondes. Un peu plus. Un peu plus. Si tu ne l'as pas. Moi. Quatre. C'est un très plaisir. Pas le coup non ? Pas le coup. Est-ce que ça existe ? Oh le bâtard. C'est incroyable. Mais qui est cet homme ? Quand je viens. Je viens toujours avec des bonnes armes. Et ce mec là est une arme. C'est incroyable. On est face à un des candidats les plus spectaculaires de Rapjeux là. Donc ça existe. C'est impossible tu trouves. Franchement je ne connais pas. Le chronomètre s'il vous plaît. Attends. 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 On était sympa. Jusqu'à 10 messieurs. Vas-y jusqu'à 10. Attends tranquille. 2. 3. 4. Abyss. Abyss ? Ouais. Je sais pas. Abyss ? C'est peut-être possible. T'inquiète je ferais répondre. Abyss. Là je ferais répondre. Alors là on est quand même sur Google page 3. Les mecs sont sérieux. Aïe. Victoire écrasante. C'est 15 points pour le FC Maroual. C'est une victoire. Merci bien. Faites du bruit. Merci bien. Bravo Nido. On l'encyclopédie. Très belle partie de tout le monde. Ouais. Parce que franchement c'est une très belle victoire. Maintenant nous allons regarder les pronos. Alors on va regarder. C'est celui qui se rapproche le plus ? On va voir. Nous avons 26 ici. Bah vous vous êtes sous-estimés messieurs. Et ici ? Non nous on va pas trouver. 59. Ah 59. Bah oui. Bien sûr. Forcément. Ils ont joué le département. Pas de tout pile du coup. C'est une victoire confirmée pour le FC Maroual. Encore bravo à vous. Merci à vous. Merci bien. Mais très très belle partie vraiment. C'est le 5-9 qui gagne. C'est le 5-9 qui gagne. C'est exactement. En tous les cas oui. Messieurs. Est-ce que vous pouvez juste venir ici faire la promo de ces deux messieurs s'il vous plaît ? Dernier album de Gradj les Sorsi. Nida. Rappeur le plus rapide du rap français. C'est pas moi. C'est un certain Kinch qui l'a dit. Et une grosse force à ZKR qui sort bientôt son album. Grosse force à JNR. ZKR. On va pas dire la date mais ça va arriver très très noir. Et une grosse force à JNR aussi. Voilà. On est ensemble. C'est la famille 5-9. Qui t'a dit qu'il y avait pas de talent dans le Nord. Bravo, bravo, bravo. Merci tout le monde. Petit gage pour JNR. Est-ce que tu veux bien ? Tu ouvres ton compte Twitter. Et tu mets un petit tweet là tout de suite. Ça arrive fort, surveillez le ciel. Vous êtes pas prêt. C'est celui qui s'occupe de ça. C'est celui qui s'occupe de ça. C'est celui qui s'occupe de Twitter. Et on dira à la fin que c'était pour Rappjeu. Quand Rappjeu ça sortira. Ok, ok, ok. Rappjeu c'est terminé. Grand merci à tout le monde à JNR, à Gradjur, à ZKR, à Nida. On se retrouve dans deux semaines. Activez la cloche. Et à la fin, c'est toujours le 59 qui gagne. C'est comme Broubaix. 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 Cartel d'estude.